J'ai choisi un extrait particulièrement marquant où on va voir trois actions qui se fassent en même temps. La première, c'est Miranda Bailey qui accouche. Donc évidemment, j'adore les scènes d'accouchement parce qu'elles sont très peu nombreuses dans nos fictions. Là, c'est George O'Malley, je vous le spoil, il va mourir. Donc déjà, c'est une petite émotion de le retrouver dans les bras de Bailey. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Stop looking at my vajigé. Je vais y revenir, c'est très important. » Traduit par foufoune en français, on ne sait pas pourquoi, puisque c'est un mot qu'elle a inventé. Et en parallèle, où est-ce qu'on est là ? On est en fait avec le mari de Bailey qui est en train de mourir. Donc pendant qu'elle accouche, il est en train de mourir, évidemment, ça nous met une petite tension dramatique en plus. On retrouve Christina Yang qui est sûrement une des héroïnes de fiction qui nous manque le plus. Et donc on passe entre les deux. Il y a évidemment une accumulation d'émotions. On pense qu'il est mort. Et là, qu'est-ce que docteur Mamour fait ? Il réfléchit. Et boum ! Et ça y est, c'est reparti. Le rythme reprend. Et en même temps, Meredith Grey a une bombe entre les mains qu'elle est en train de sortir d'un être humain. Donc c'est vraiment un cocktail explosif. On va se souvenir évidemment de ce qui va se passer avec cette bombe. Elle réussit à la donner à la personne qui est en face d'elle, qui est là en fait, qui est en charge des explosifs. Et quelques instants plus tard, cette bombe va exploser. Et c'est ça Grey's Anatomy, c'est ce rythme incessant. C'est des sentiments qui vont très très loin. Peut-être même un certain sentimentalisme. Mais avec cette chanson qu'on entend en plus, qui est là pour surligner l'émotion, qui s'appelle Breathe. Apprenons à respirer. Mais surtout, ce mot VJJ que Miranda Bailey dit, pour moi c'est important. Pourquoi ? Parce que Shonda Rhimes avait écrit dans son scénario, vagin, arrête de regarder mon vagin. Et ça a été censuré par la FCC, qui est le comité de censure qui relie les scripts de Grey's Anatomy. Alors que dans un épisode, le mot pénis est dit 17 fois. Et donc, qu'est-ce que fait Shonda Rhimes ? Elle invente un mot. C'est-à-dire que c'est un néologisme qui va être repris après par Oprah Winfrey et qui va être diffusé dans la société. Donc aux Etats-Unis, quand on dit VJJ, tout le monde pense que c'est un mot finalement courant. mais qui vient en fait d'une très grande scénariste, Shonda Rhimes, qui a dû contourner la censure pour inventer quelque chose.